Alors souvent quand on étudie, on est confronté à un sentiment de solitude. Les conditions dans lesquelles on apprend son cours souvent sont assez monacales, seules dans sa chambre, etc. Eh bien, il faut savoir que ce sentiment de solitude ne doit pas être fatal. On a remarqué, je pense à une étude de Georges Chapaz, « Construire et entretenir la motivation », c'est une somme. L'auteur a fait de nombreuses enquêtes pour savoir ce qui provoque la motivation chez les êtres humains pour remarquer que le cerveau humain fonctionne beaucoup mieux à l'instant où il est en interaction avec les autres personnes, avec les autres cerveaux. Il ne faut vraiment pas vous priver, au contraire, d'appeler un camarade que vous savez sérieux pour lui proposer de travailler ensemble. C'est beaucoup plus stimulant. Autant que possible, trouvez-vous un partenaire de réussite pour l'examen.